Alors monsieur Mahouz, vous passez un bon réveillon ? Dans la paperasse et dans la menace. Pizzar s'écrassa en beauté, le FCU tourne en rond, les fans n'ont aimé qu'une seule série Star Wars, ils ne me suis passée avec les gouverneurs de Californie ! Et vous avez même duré en gaz et Bob Hinson en catastrophe ! Plus qu'à espérer que le Macron apprécie le dernier classique. Bonjour à tous, je suis maître Zianon. Et aujourd'hui, je vais donner mon avis à So et totalement susceptible sur Avalonia, les grands voyages. Dernier classique Disneyland, sorti le 23 décembre 2022 sur Tisset Plus. Et oui, encore Tisset Plus. Moi qui pensais qu'ils avaient laissé tomber, après Encanto et Boss d'Éclair, surtout que Avalonia est sorti enceinte dans les autres pays que les Zagones. Est-ce que Mr. Mahouz essaie de découvrir un cinéma français ou est-ce qu'il a chronosé les médias qui en lui ? Quoi qu'il en soit, Avalonia raconte l'histoire d'une famille d'explorateurs dont le père est obsédé par découvrir celui-là au-delà de leur montagne, le fils par un million à l'essau d'avoir ce qu'il y a déjà dans leur monde, et le petit-fils veut surtout trouver sa voie. Et tout ce beau monde devra s'unir dans la plus grande aventure de leur vie. Alors Avalonia raconte principalement l'histoire de famille, et le conflit entre les visions du monde qu'ont les différentes générations de cette famille. Entre l'explorateur badass prêt à tout cramer pour atteindre son objectif, le fermier qui veut défendre son mode de vie, et la zone de génération qui sert à créer une relation plus sympathique avec le monde qui les entoure. Je pense que le message n'est pas très compliqué à comprendre, il plaira ou ne plaira pas selon votre propre positionnement sujet. Pendant ce conflit de génération, il faut admettre que les personnages ne sont pas très marquants, ce que je peux accepter parce que c'est une famille normale, enfin plus ou moins, auquel tout le monde lui a identifié d'une certaine façon. Que ce soit celle-ci sœur qui apporte de bien comme son père, ou que son propre fils Cétane devienne être comme son père, et Cétane qui a des difficultés avec son premier amour qu'il se trouve être un garçon. L'essai d'enfant d'essayer de s'y mettre, il était temps. Je sens que ce n'est pas me remis en pleine crousse et républicain au corps de pouvoir, haha. Ou bien Zaguer qui est conscient de ce qu'il a perdu. Les autres personnages sont fonctionnels, y compris les deux femmes qui sont bas de leur façon, et les comics reliefs qui sont des comics reliefs. Il en a un qui meurt d'ailleurs. La mascotte est sympa et sera utile, c'est déjà mieux que certains. L'animation est donc au top niveau, le design des créatures du monde en dessous, à l'âge de Mastien qui est très sympa. La musique aussi, même si ça manque un peu de sansons. Je sais que c'est un détail pour certains, mais ils aiment bien les sansons Disney. Donc à Malolien, les grandes voyages, sa fille familiale sympa, qui ne cassera pas des briques et surtout pas le mode sophiste, parce que c'est pas assez épique, on n'a pas assez l'univers ou les personnages, parce que le progressiste, ça les ennuit, ou parce qu'ils attendaient à plus. Ce que l'on peut comprendre, même si moi ça m'a suffit. Après, à Malolien aurait peut-être un peu mieux marcelé si DC n'avait pas sorti en même temps certains Avatar 2. Crétin ! En tout cas, j'espère que les mortiers s'en tirera un peu mieux, s'il n'y a rien qui sort en 2023. Ah merde ! Conquérant, l'envoyant, il affronte tous les dangers, modèle de virilité, dégurté !